et salut les amis c'est Okaio et on se retrouve pour un nouveau jeu de narration qui s'appelle qui apparemment serait un guide de survie dans une école pour nerfs donc bah apparemment c'est un guide de survie donc franchement c'est pas compliqué à comprendre que l'histoire sera basée probablement sur sur des morts ou des trucs comme ça mais bon peut-être que ce genre de jeu va nous réserver une petite surprise bon du coup on attend le téléchargement ce fasse j'ai déjà une petite idée du prénom que je vais parler que je vais porter plutôt on va mettre un tozo ou préféré alors du coup cette fois après Léon dans time all know cette fois nous allons partir sur Alex c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et bien petite introduction des personnages je reviendrai pour toi tu me le promets la fille n'est rien d'autre qu'une ombre son visage est enveloppé dans l'obscurité promis ce n'est pas son adieu d'accord quand il arrive attend moi la fille se passe en beauté ne pleure pas tu vas me faire pleurer aussi je pose doucement la masse sur son épaule tu peux apprendre que tu ne pleureras pas tu te souviens je ne peux pas m'en empêcher jouer avec toi va me manquer je ne veux pas que tu partes moi aussi j'aimerais une question jouer ensemble pour toujours merci et où est-ce que tu vas elle n'est pas l'air de m'entendre c'est fait qui qu'elle soit comme c'est sa manier où tu vas reviens au revoir Alex t'en vas pas j'ai autre chose à te dire je suis tard le moment mais elle n'est déjà plus à m'apporter je sais de la poursuivre mais alors des cordes paraissent de nulle part s'envolant autour des poignets de la fille mais qu'est-ce que ces cordes sont rouges ce que c'est tu sens et elle est celle à partir ne m'emmène pas je cours après la vie mais les cordes entraînent dans les ténèbres reviens je t'en prie j'ai eu de créer son nom mais je réalise alors que je ne sais même pas qui elle est alors que les cordes l'entraînent elle pousse des cris renvoi c'est tu as dit qu'elle revient vrai tu me l'as promis non quand je vous le dis je suis de retour de ma salle de classe encore un 3 ans mais il reste pas mais qu'elle a marre de classe rie encore ce rêve pourquoi est-ce que je continue à voir la même chose Alex en tant qu'étition de deuxième année tu devrais savoir qu'il ne faut pas dormir en classe je ne dormais pas je me repose j'ai juste les yeux non mais on est fort mais comme pas vu et la professeur n'accepte pas mon raisonnement quelques heures plus tard la cloche s'ouvre je me suis mis dans l'embarras donc toute la classe d'aujourd'hui tout simplement génial bonjour Alex france au bris est-ce que c'est à cause de ta petite sieste réparatrice je suis content que tu aies remarqué ma pauvre de luxe j'ai héros mon camarade de classe ce type est plus doux qu'un oreiller en poume d'oie je ne pars pas aux gens de ma classe mais lui n'est pas si mal je fais que tu vas bien après ce que le professeur t'a dit elle menaçait de me faire réjouer si elle m'a surprené à dormir à nouveau je ne fais pas bien moi je te soutiens Alex je ne veux pas que tu retoubles une autre année comme si j'avais le choix je l'avais étudiante rien d'autre que des problèmes et de la routine et encore des règles s'ils me forcent à redoubler une autre année c'est de leur faute pas la mienne j'y repose à moi son manteau mais si tu redoubler une autre année elle ne serait-ce pas ta faute peut-être que oui peut-être que non pour ce qu'on sait ça pourrait être la faute de la société parfois je me surprends à penser qu'il a eu l'idée de rassembler des centaines d'enfants dans un bâtiment et de la paix ensuite une école accompagner d'autres personnes est une énorme distraction je pense je le dis avec conviction que l'apprentissage doit être une activité solitaire je suis un des cordes couvertes de sang de mon rêve c'est un signe des choses à venir un présage les cordes symbolisent tel mon esclavage éternel à ce que les adultes attendent de moi tu as une profonde intuition Alex mais tu as tard nous avons besoin des sortes pour survivre aucune civilisation n'a prospère dans la suite c'est un fait oh bien maintenant nous débattons à propos des civilisations bref à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure tu es arrivé tu as l'air terrifié je roche la tête tu veux me parler de ton rêve Alex jérôme lance son regard suppliant qui pourra dire non à ses yeux mais mon cynisme envers lui reste une bulle de positivité ce doux visage parfois j'ai besoin de me rappeler que c'est un garçon la terre Alex tu es toujours là et réattendant que je parle qu'est ce que je veux faire maintenant et ben allons-y dans le reste j'ai seconde depuis raconte d'acheter hérôme bref mais j'ai décidé de ne pas lui parler des cordes rouges c'est pour ça que tu as crié tu cours après une fille mystérieuse oui ça c'est un qui est mystérieux et rome fleur le nom ne t'inquiète pas trop Alex les rèves sont très difficiles à expliquer même les scientifiques mais c'est vrai qui sait peut-être que c'est le signe quelque chose de bien va se passer comme un miracle j'espère que tu as raison après l'aventissement de nos professeurs je vais avoir besoin de tous les miracles du monde est-ce que quelqu'un a parlé des miracles c'est madame Miami la conseillère d'orientation elle ne s'applique entre le mur pourtant une pile de livres bonjour madame je suis en train de parler à Alex comment allez-vous oh comme d'habitude le délai elle est pas série les misérables larmes de la jeunesse honnêtement je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ce travail c'est trop stressant je serai que vous plaisantez bien sûr que oui c'est le meilleur monde travail du monde je ne sais pas si c'est du c'est à si c'était de sarcasm c'est très drôle madame Miami raisonne dans le pouvoir vous êtes tellement naïf les enfants c'est une bonne chose que nous ayons des conseils d'éducation n'est ce pas tu as besoin d'aide avec tes livres à l'émis sensei on a l'air lourd en fait oui mais je veux que ce soit lui qui m'aide moi mais c'est j'ai lu qui s'est porté volontaire l'expression de madame Miami devient sinistre j'ai parlé à ta professeur Alex d'après ce que j'ai entendu les choses ne vont pas bien elle m'a apporté ces livres au dernier étage et je pourrais la comprendre de pas te faire redoubler fait le Alex comme ça nous pourrons toujours être camarades de classe les prochaines je me sens comme une marionnette en ce moment je vous en soupire bien moi je considère ça comme une quête secondaire tu es un vrai gentleman cette secondaire active tiens prend ses livres ils sont lourds vous êtes fort à ce moins plus que toi par un maintenant au boulot moins de babla plus de marche va aller que c'est demain je marche au côté de la conseillère en serrant les livres près de ma poignée au cas de nous deux ne partent en montant les escaliers les bavardages sont un signe de faiblesse je le croise je le croirai toujours pendant que quelqu'un ne puisse me faire changer d'avis qu'est ce que vos mines de cordes s'apparaissent se roulant autour du couloir avant de s'arrêter dans les portes qu'est-ce qu'il se passe quelque chose ne voit pas Alex je cligne des yeux et la corde disparaît rien de juste je me suis mordu la langue aïe nous nous arrêtons dans la même porte où la corde monnaie nous y sommes et à toi on n'a pas nul c'est quand même entrer dans notre placard vide il n'y a rien ici c'est une salle de stockage une salle de stockage c'est le club que je supervise regardant autour de moi je vois l'ombre de mon rêve quoi on frotte les yeux pour m'assurer que je n'ai assez peur j'ai rien trouvé qu'on s'entraîné dans pas deux secondes je crois que c'était la fin de rêve je suis encore de tour tu connais la zone après elle a aussi une deuxième année nous sommes dans des classes différentes mais je la vois parfois d'après ce que j'ai entendu c'est des cendres n'égard toujours les choses pour elle c'est comme si elle vivait dans son propre monde oui c'est vrai ça ressemble bien à nazuna je vous entends voyons ça nazuna se lève de sa chaise et s'approche je ne sais pas si tu me connais je suis ex je m'incline dans sa livre dans mes bras c'est fou quelqu'un doit prendre les bases de la salutation et c'est de porter ses livres à comparer vous prenez un bon départ tous les deux splendides je place les sur une table 4 secondaires à combler la zone à table du pied avec impatience tout le contraire d'une personne accessible c'est sûr alors c'est quoi ce club je me suis content je suis content que tu m'aimes toi même tu peux me faire l'honneur d'un jour je veux dire arrête à me dire ce que je dois faire attendre tu viens vraiment dire ça c'est sérieuse quoi elle est si mal polie avec madame ayami parce que je dois la défendre je veux faire c'est bien que nazuna lui parle de cette façon mais il est probablement préférable de dire je pense que madame ayami se mette en colère je sais ce qu'on elle est probablement fatigué d'avoir rangé les documents pour le club je ne suis pas fatigué tu m'as et ressort tu as rempli un mille en formule heures de permission c'est bizarre pourquoi attend l'impression qu'elle défend nazuna de toute façon laisse moi t'expliquer c'est le club des réparateurs réparateurs qu'est ce que vous réparer des gadgets c'est un club de robes non l'anglais nous comment dire nous résolvons les problèmes sont des problèmes comme dans un club de maths absolument pas on t'a dit je sais pas celui de mon travail sur la destruction du câble la zone a s'éclaté la gorge le club des réparateurs prépare certains problèmes si tu as un problème si petit soit-il viens nous voir dans la réparation pour toi intéressant c'est donc c'est un club pour les petits boulots je ne dirai pas les petits boulots la plupart des temps il s'agit juste de problèmes ennuyés des tigres comme un crayon manquant un grand jeu de déchiré et tu restes le monde la zone est sur le point d'acquissé mais là madame et ami marchent sur la pointe des pieds entre nous pas pour longtemps regarde ça mais ça a une feuille de papier je la regarde attentivement en lisant son contenu c'est un formulaire d'inscription pour les clubs des réparateurs mais madame comment est-il là je t'ai inscrit attends quoi quoi pourquoi tu fais ça ton professeur a décidé qu'à la meilleure façon de te racheter et de rejoindre un colp j'ai porté ces livres pour vous je vous ai confiance mais vous m'avez trahi je t'ai bien eu ma vision commence à se brouiller lorsque je suis le formulaire d'inscription et alors mon corps a monté le temps je pense qu'il n'y a rien que je puisse faire eh bien tu pourras quitter le club dès que tu le re rejoint mais ta professeur ne sera pas contente je ferme les yeux et j'ai mis je veux pas qu'il me fasse redoubler parce que je continue à dormir en classe ça m'a fait pas autre si la climatisation m'avait trop à l'aise sur montagne votre profiter de mes dernières minutes de liberté en mettant les deux mains dans mes pôles je m'appuie contre le mur pour cette note alex et le professeur dit ce que tu es un élève intelligent mais il ne pense que tu n'es pas motivé en ce moment c'est ta rédemption ta nouvelle fille commence maintenant bienvenue chez les réparateurs j'espère que la zone note sera ressentir le bienvenu amézé vous bien tous les deux madame ayamie sort à toute vitesse de la pièce laissant une traînée de poussière derrière elle tout devient calme la zone à croiser le bras ne me quittant pas des yeux c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne brise le silence intelligent mais pour protéger c'est ce que disent les professeurs à ton sujet ça te correspond c'est ce que disent les professeurs ce que disent les professeurs n'ont pas d'importance il va se tenir leur travail au lieu de se contenter d'adresser le profil des élèves un rire doux et chapeau les besoins alors c'est vrai ce qu'elle est c'est vraiment étrange ce qu'ils disent et disent ce qui est au juste les rumeurs circulent facilement dans cette école j'entends-tu parler de ce garçon une fois ils étaient bizarres toujours silencieux mais en de rares occasions on pouvait l'entendre cracher des opinions scottales sur la société le système éducatif ils avaient sorti dans l'air intéressant mais je ne m'attendais pas à ce qu'il entre dans cette pièce avec une pile de livres bon ok les gens pensent que je suis bizarre et alors je n'ai pas besoin d'agir comme tout le monde et je ne suis pas en désaccord avec cela agir comme tout le monde est la pire chose que tu pouvais se faire dans ce club comme des réparateurs qui a qui a trouvé le nom d'ailleurs c'était soit ça ça ce club des travaux d'intérêt général si c'est vrai alors tu as pris la bonne édition je regarde autour de moi pour la centième fois j'espère que ta liste de choses à faire est aussi vite que cette pièce c'est un nouveau club il n'y a pas encore de meubles quand tu as la liste des choses à faire j'ai de mauvaises nouvelles il me regarde de façon terre tu es doué pour parler aux gens qu'est ce que tu veux dire par là peut-être gérer une conversation avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré la seule mention ou conversation fait conspire instantanément une raison pour laquelle je n'ai jamais voulu rejoindre un câble je déteste parler aux gens surtout aux étrangers non seulement attend une réponse je me demande si elle doit connaître la vérité j'ai les compétences sociales d'une patate je peux pas soutenir une conversation même si ma vie en dépendait nous avons à son pro de le menton tu en es sûr qu'est ce qu'on fait maintenant on n'est pas en train de discuter je veux dire peut-être tu es doué pour parler ça juste peur de l'idée de parler j'ouvre la bouche mais par un seulement ça l'idée parler maintenant revenons à notre liste des choses à faire si tu veux devenir un réparateur tu dois parler à des gens beaucoup de gens j'en tiens un souffle plus je me rends compte que je tremble comme une feuille mais on a souri alors qu'elle semble profiter de mon appréhension est ce qu'elle fait ça exprès il y a des centaines d'élèves dans cette école de seconde première et terminale et une rentrée dans cette pièce en s'attendant à ce que les choses se fassent c'est son travail de leur parler de leur poser des questions dont mon dieu de les réconforter quand c'est nécessaire arrête pour le rassurer que leurs problèmes seront résolus je ne peux pas faire ça un réparateur doit savoir comment communiquer un réparateur doit faire face à la foule et la foule je m'arrache presque les cheveux arrête arrête je ne veux pas être ça je ne veux pas faire ça je ne veux pas faire tout ça tu as raison mais l'idée de me parler me fait peur c'est pourquoi je ne peux pas être un réparateur j'espère que tu es contente nazona merci de m'avoir convaincu de ne pas rejoindre ton stupide club je sors avec fracas par la porte nazona ne savait même pas de m'arrêter sans regarder en arrière je me dépêche à descendre le couloir sans ce qu'on plape de qui je me moque madame ayouma à tort le club des réparateurs n'a pas ma rédemption c'est ma dame nation je prends un tournant vers l'escalier puis soudain wow les cordes apparaissent de bar je lève le bras pour me protéger ou cela je traverse le mur de corps et qu'est ce qui se passe je m'écrase sur quelqu'un doublant sur le sage ne me trouve en position à couvrir j'ai failli me vendre le crâne heureusement que ma tête a atterri sur le rouge de mou c'est un oreiller alors que je joue lentement les yeux l'horreur commence à s'installer puis elle s'arrête ici devant moi c'est taurier se trouve à sa poitrine espèce de pervers j'aurai désolé c'est un accident on fait cri lâche moi on s'en va près elle lève la main vous pouvez le me j'ai allez c'est comme ça que se finit le premier chapitre bon il va magnifique bon et bien du coup on a fait la connaissance de notre ami donc shihiro donne azuna et de la fille du coup avec qui vient nous gifler qui je crois s'appelle missa si je me rappelle plein du de l'introduction du début et aussi de la conseillère d'orientation madame ayami donc le club des rapporteurs c'est un peu le club qui s'occupe de toi n'importe quoi ils n'ont pas vraiment de but précis ne serait-ce que d'aider les gens qui en ont besoin mais bon c'est intéressant parce que pour l'instant on n'a pas encore plongé dans le rêve dans la véritable histoire ne serait-ce qu'apparemment on est insociable mais du coup ce sera la peur de parler et on a l'air d'avoir des opinions assez assez critiques envers la société donc donc voilà mais bon on verra ce qui se passera avec la fille qui vient nous gifler dans le prochain épisode probablement et on va aussi probablement aussi rencontrer d'autres personnages enfin surtout la dernière personne la dernière fille parce que je crois qu'il en reste une mais bon en tout cas j'espère que ce premier ce premier épisode vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like c'est ok allez salut